Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la fonction logarithme, logarithme népérien. On va voir donc sa définition, déjà d'une part, les propriés fondamentales et quelques conjectures quant au sens de variation et aux limites. Alors pour ces conjectures, elles seront démontrées dans une autre vidéo, sinon ce serait trop long si on fait tout sur une seule vidéo. Alors la fonction logarithme étant définie comme la réciproque de la fonction exponentielle. Donc il y a une vidéo sur les réciproques, je fais un bref rappel. Donc vous avez ici un diagramme sagittal, ici, où vous avez une fonction. Ici c'est la fonction exponentielle. J'utilise la fonction exponentielle, dans ce sens-là. Alors la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est continue et strictement croissante sur R. Donc l'intervalle I ici, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et si on fait le tableau de variation de la fonction exponentielle, vous connaissez le tableau de variation de la fonction exponentielle. Elle est strictement croissante sur R, continue. La limite en moins l'infini c'est 0 et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc elle réalise une bijection de R sur 0 plus l'infini. Donc l'intervalle J, c'est l'intervalle, ici, 0 plus l'infini. La fonction exponentielle réalisant une bijection de R sur 0 plus l'infini, on peut parler de sa réciproque. La réciproque, c'est dans l'autre sens. Et bien par définition, la réciproque de la fonction exponentielle, c'est la fonction logarithme néperien qu'on note Ln. Ln, logarithme néperien. Alors néperien, ça fait référence à néper ou napier. J'ai sur mon site un peu d'histoire de mathématiques qui donne un petit peu pourquoi, comment la fonction logarithme a été introduite au départ et qu'elle était sur une utilité. Alors déjà, ça c'est une première chose réciproque de la fonction exponentielle. Donc déjà, quand on parle de réciproque, c'est-à-dire que la fonction logarithme, elle, elle est définie sur J, ça veut dire sur 0 plus l'infini. Et elle prend ses valeurs dans R. Alors vous savez que pour une fonction réciproque, tout est inversé. C'est-à-dire que ce qui joue le rôle, donc ici, si je prends un A ici dans R, et bien l'image, ça sera donc exponentielle de A, ce que j'appelle B. Et dans l'autre sens, c'est par la fonction log. Donc dans ce sens-là, c'est la fonction exponentielle. Et dans ce sens-là, c'est la fonction log. Alors je vais faire quelques autres rappels sur les réciproques. Vous avez également ces trois propriétés qui sont importantes. C'est-à-dire que si vous prenez A, un réel quelconque, c'est-à-dire qui est dans ici I, et B, un réel strictement positif, c'est-à-dire ici dans J, grâce à ce va-et-vient, vous pouvez en déduire que B égale exponentielle de A, ça équivaut à A égale log de B. C'est la définition. Vous avez également log d'exponentielle de A, c'est A. Pourquoi ? Parce que vous arrivez sur B avec exponentielle et vous revenez sur A en faisant log de B. C'est-à-dire log d'exponentielle de A, et vous avez la même chose ici. Alors attention, ces deux formules-là, log d'exponentielle de A égale A et exponentielle de log de B égale B, ne sont pas exactement les mêmes formules, puisqu'ici A, c'est un réel quelconque, tandis qu'ici B, c'est un réel qui doit être strictement positif. Alors autre chose que l'on sait, c'est que, et l'on le fera avec GeoGebra juste après, que si on prend un point M de la représentation graphique de la fonction exponentielle, donc de coordonnée AB, eh bien le point de coordonnée BA, c'est un point de la représentation graphique de la fonction log. Donc en inversant les coordonnées pour l'une des deux courbes, on obtient un point de l'autre courbe. Alors ça c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est abscisse pour l'une est ordonné pour l'autre. Il y a inversion entre abscisse et ordonnée, justement par cette notion de réciproque. Alors je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne, mais avant déjà de voir ce qui se passe avec GeoGebra, ici simplement on sait que l'image de 0 par exponentielle c'est 1, donc ça veut dire que dans l'autre sens, si on va dans l'autre sens, par la fonction log, on a déjà une première valeur, c'est log de 1, c'est 0. Log de 1 c'est 0, première valeur de log. De même façon, si je prends 1, l'image de 1 par la fonction exponentielle c'est 1, et donc l'image de E par la fonction log c'est 1, c'est-à-dire log de E c'est 1. Donc on a déjà deux valeurs, log de 1 c'est 0 et log de E c'est 1. Et je rappelle, la fonction log, elle, elle est définie sur 0 plus l'infini seulement. Donc ici il faut inverser, je répète, il faut tout inverser, si vous voulez avoir des renseignements sur la fonction log E. Donc déjà, comme j'ai dit qu'il fallait inverser, immédiatement, et ça c'est simplement une conjecture que l'on peut faire. Donc si je fais cette conjecture, si je mets tout ce qu'il y avait ici en ordonnée pour exponentielle, je le mets en abscisse pour la fonction log. Et tout ce qui était en abscisse pour la fonction exponentielle, je le mets en ordonnée pour la fonction log. Donc en fait, on verra que la fonction log, elle est strictement croissante. Ici, c'était moins l'infini, c'est ce qu'on avait ici pour les abscisses, pour la fonction exponentielle. Donc on obtient moins l'infini ici, et ici on obtient plus l'infini. Je ne fais qu'inverser. Alors ça, ce sont des conjectures. En conjecture que la fonction log est bien strictement croissante sur 0 plus l'infini, que la limite en 0 c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini est plus l'infini. Donc il y aura une autre vidéo pour démontrer le sens des variations de la fonction log, les limites, puis il y aura même une autre limite qu'on appelle croissance comparée. Alors là, vous avez la représentation graphique de la fonction exponentielle, et ici vous avez la droite delta d'équation y égale x. Donc on a déjà vu que lorsque le repère est orthonormal, pour obtenir le point A' de coordonnée BA, sachant qu'ici le point A c'est le point de coordonnée AB, B étant exponentielle de A, donc je vous rappelle dans ce cas-là, le point de coordonnée BA, lui, il est sur la représentation graphique de la fonction log, et bien le point A' c'est le symétrique de A par rapport à delta. Donc si vous voyez, vous avez le point A', et là vous avez le point A. Donc dire que le point A est sur la représentation graphique de la fonction exponentielle, ça équivaut à dire que A' est sur la représentation graphique de la fonction log. Autrement dit, quand A décrit la courbe représentative de la fonction exponentielle, le point A' va décrire la courbe représentative de la fonction log. Alors regardons ce qui se passe, je vais déplacer ici, et vous avez donc un aspect, un aspect de la représentation graphique de la fonction log. Donc ça en bleu, c'est la fonction log, et en fait ici je l'ai en rouge, je vais la faire en rouge pour bien comprendre ce que ça donne. Vous avez la représentation graphique de la fonction log. Donc ici, quelles sont les conjectures ? Donc je répète, la fonction log cette fois-ci, elle est uniquement définie sur 0 plus l'infini, et elle prend ses valeurs dans R. log de 1, ici c'est 0, et log de E, c'est 1. Vous voyez bien que la fonction log est strictement croissante. La limite en 0, c'est moins l'infini, on voit bien ici qu'il y a un asymptote qui est l'axe des ordonnées, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors ça, encore une fois, on le démontrera dans une autre vidéo. Alors là maintenant, ce qu'on va voir, ce sont les propriétés fonctionnelles fondamentales de la fonction log. Pour comprendre les propriétés de la fonction log, il faut savoir que tout s'inverse. Tout ce qui est abscisse pour l'une est ordonné pour l'autre. Alors en particulier, vous savez que la fonction exponentielle transforme une somme en un produit, donc la fonction log fera le contraire, transformera un produit en une somme, etc. Donc on va faire ça, et on va faire quelques démonstrations, ici, pour ces premières propriétés. Et ça nous servira, pourquoi je fais d'abord ces propriétés, disons, en premier, avant l'étude des variations et des limites de la fonction log, c'est parce que pour une limite, on va en avoir besoin. Alors première propriété, c'est ce que j'ai dit, c'est de démontrer que log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Alors a et b, ici, étant des réels strictement positifs. Ça transforme un produit en une somme. Alors pour démontrer ça, je vais utiliser le fait que la fonction exponentielle, c'est une bijection de r sur 0 plus l'infini. En général, quand vous avez f, une bijection de i sur j, vous avez l'équivalent suivante. Si vous prenez a et b dans i, et bien vous avez les équivalents suivants. a égale b équivaut à f de a égale f de b. a plus petit strictement que b équivaut à f de a strictement plus petit que f de b. a plus petit ou égal à b équivaut à f de a plus petit ou égal à f de b. A condition que f soit une bijection de i sur j. Alors par exemple, on pourrait prendre une fonction f strictement croissante de i sur j. Alors ça, ça se démontre, ces équivalents se démontrent. Et c'est utilisé. C'est ce que je vais faire ici avec la fonction exponentielle. Donc comment on fait avec la fonction exponentielle ? Puisque effectivement, c'est une bijection de r sur 0 plus l'infini. Donc ici, je vais appeler ça le nombre x, c'est-à-dire le membre de gauche. Et ça, je vais appeler y, le membre de droite. Et je vais démontrer que x égale y. Alors d'après l'équivalence précédente, démontrer que x égale y, ça équivaut à démontrer que exponentielle de x égale exponentielle de y. Si je démontre ça, du coup, je démontre ça. Alors la question, est-ce qu'il y a égalité ? Alors comment on fait l'égalité ? Eh bien, je fais exponentielle du log. Alors exponentielle, alors ici, vous voyez, j'utilise aussi bien la notation exp que la notation e puissance x. Ici, c'est plus simple d'utiliser cette notation. Alors si je fais exponentielle de log de a fois b, alors ici, je vous rappelle, a et b sont strictement positifs. Donc a fois b, le produit est également strictement positif. Eh bien, par définition, exponentielle de log, ça ne fait rien. Elles sont réciproques, donc ça donne la fois b. Maintenant, si je fais log exponentielle de log de a plus log de b, exponentielle de cette somme, on utilise la propriété de la fonction exponentielle. Ça transforme une somme en un produit. Donc c'est exponentielle de log de a fois exponentielle de log de b. Or, exponentielle de log de a, c'est a. Et exponentielle de log de b, c'est b. Donc on obtient a fois b. Alors vous voyez bien que exponentielle de x égale exponentielle de y, donc x égale y. Donc on a bien cette égalité. Et ça, quels que soient les réels a et b strictement positifs. Alors attention également avec cette égalité. Si je prends a égale moins 2 et b égale moins 3, dans ce produit, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Donc ici, ce côté-là, c'est bien défini. Log de 6, c'est parfaitement défini. Mais est-ce que je peux faire log de moins 2 plus log de moins 3 ? Non, ce n'est plus défini. Il faut bien que a et b soient strictement positifs pour avoir cette égalité. Alors si vous avez compris cette démonstration, on va faire avec d'autres propriétés qui se démontrent de la même façon. Merci. 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 Merci.